Le Saint-Basile Le Saint-Esprit est un, il a sa réalité propre, mais il est réuni au Père, un, par l'unique Fils, et en lui s'achève la bienheureuse et glorieuse Trinité. Il est intimement apparenté au Père et au Fils, cela est clair, car on ne le range pas parmi la foule des créatures, mais on ne les nomme à part, il n'est pas l'unité de l'ensemble, il est un tout simplement. Le Père est un, le Fils est un, et pareillement l'Esprit. Il est donc aussi éloigné de la nature créée, que l'un est différent des composés et du multiple. Il s'exhale comme un souffle de l'air divine. Bien sûr, je ne parle pas des lèvres corporelles, mais d'une haleine qui se dissipe. Il faut entendre ses lèvres d'une façon digne des dieux, et se souffle comme une substance vivante, et le principe souverain de toute sainteté. Un tel symbole nous aide à comprendre l'intimité des personnes, mais leur mode d'exister passe nos possibilités d'expression. Béni soit le Seigneur.